C'est pour fêter son anniversaire, quand même, en gros. Et donc, ce que je voulais vous montrer avec l'alien, c'est du coup, quand vous jouez un alien, vous voyez la forme de vie, en gros, des joueurs. Genre, les aliens, ils seront tous en rouge, les prédators seront tous en vert, et les humains seront tous en bleu. Et donc, vous pourrez pas les voir à travers les murs non plus, c'est quand même pas à ce point-là, mais vous pourrez les voir de loin, en gros. Bon, après, je vais un peu vous montrer tout ça. Oui, déjà, ce que je viens de faire, excusez-moi, du coup, c'est que vous pouvez régler toutes vos touches en allant, justement, voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est échappe, option, contrôle. Donc là, il y a tous les contrôles. Donc, vous pouvez régler tous les contrôles pour chaque race, donc les aliens, les marines et les prédators. Alors, donc après, l'alien, ce qu'il y a de bien à retenir, excusez-moi, attendez, je reviens là. Ce qu'il y a de bien à retenir, c'est le wall walk, c'est marrant, pour pouvoir se mettre sur les murs. Et le pounce, qui est en gros, ce que j'ai fait avant, je monte, et donc c'est eux. Ça, c'est eux. C'est une attaque très puissante quand on est alien. Après, tous les aliens ne peuvent pas l'utiliser, les prétoriens ne peuvent pas, par exemple. Ce qui permet de couvrir déjà pas mal de distance, de faire un gros bond et de taper les gens. Après, sinon, vous avez le clic gauche, bien sûr, qui est tapé avec vos mains, qui est ce qui fait le plus de dégâts. Sinon, vous avez la queue, que vous pouvez garder enfoncée, c'est le clic droit. Et donc, la queue, ce qu'elle sert, c'est qu'elle assomme les gens. Et du coup, quand vous assommez les gens, vous avez plus de temps de leur mettre après des coups de main. Ou, je vais pas pouvoir le montrer, je pense, sur lui. Ce que je voulais vous montrer sinon, parce que je vais en finir avec l'alien comme ça, pour les explications, c'est que vous pouvez appuyer sur la touche F1 pendant n'importe quand dans le jeu. Et quand vous êtes dans la touche F1, en fait, vous pouvez choisir votre personnage, de nouveau, ou votre race. Donc là, par exemple, je vais prendre Johnson. Johnson ! Voilà, je suis Johnson. F1, je rappuie sur F1, pardon. Et du coup, vous voyez, je suis arrivé en jeu, tout va bien. Donc là, je suis le Marines. Mais on va revenir sur le Marines après, là, je vais juste... J'allais dire pourquoi il était en transparent depuis avant, je sais pas, il fallait peut-être tirer. Vous vous occupez de pas ça, ça devrait pas être un problème. Je vais juste me mettre un endroit que je vais à peu près reconnaître. Bon, voilà, on va dire. Je vais revenir sur mon premier jeu ouvert. Oula, il n'est pas content. L'alien n'est pas content. Je vais trouver, donc, l'autre Funky Foyne. L'autre... Wouah, et là, vous voyez, il brille bien en bleu, comme je vous le disais. Donc, le dernier truc que je voulais vous montrer... Ah bah, Johnson, c'est une fille. Enfin, je me bourre pas, non ? Bon, pourquoi pas, hein ? Johnsonette. Non, mais ça va être son nom de famille, tout simplement. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ces fameuses dents, là. Et donc, ces fameuses dents, ben, c'est quand vous visez la tête. En gros, c'est le... C'est le... Headshot de l'alien. Donc, c'est son coup le plus puissant. Donc, je vous parlais du coup de queue avant qu'il... Assommé. Donc, vous voyez, là, il est assommé. Ça vous permet bien de viser la tête. Bon, après, le problème, c'est que les personnes peuvent... Peuvent tirer en même temps. Elles ont juste un contrôle... Bah, elles galèrent à contrôler, donc... Le gros délire serait de faire un coup de queue. De vous mettre de côté. Et de viser la tête. Et donc, la tête, je vais vous montrer. C'est cette jolie animation. Et donc, vous avez bouffé la tête. Après, ce qu'il faut capter... Voilà. Ça allait un peu vite. Je suis désolé. C'est que la barre de vie de l'alien, c'est le truc tout en bas, là. La lumière bleue que vous voyez. Et donc, cette lumière bleue... Enfin, pour récupérer de la vie en tant qu'alien, en gros, il faut manger. C'est tout, quoi. Donc, si vous tuez, que ce soit un prédator ou un humain... Sauter lui... Enfin... Quand vous l'avez achevé... Vous pouvez reprendre de la vie en mangeant sa tête. Vous pouvez toujours viser sa tête sur le sol. Avec vos dents, là. Le headshot de l'alien. Je l'ai présenté juste avant. Et donc, avec ça, vous pouvez... Vous pouvez... Vous pouvez ! Vous pouvez récupérer de la vie. Après, ça sert aussi de barbouiller avec vos mains le reste du corps. Ça vous fera récupérer aussi un peu de vie. Après, voilà. C'est pas non plus... C'est pas non plus énorme, énorme. C'est plus la tête qui rapporte quelque chose. Mais c'est... Voilà. C'est comme ça qu'on récupère de la vie en tant qu'alien. Je sais pas où est-ce qu'on a fait réapparaître le marine. D'un côté, faut peut-être que j'appuie sur l'autre écran pour qu'il réapparaisse. Donc après, en autre touche à vous présenter, il y a le... Il y a le tab. Donc, vous appuyez sur tab et vous pouvez voir combien il y a d'alien, où en est le score, combien il y a de personnages. Ça rame un peu, vous voyez, quand vous le faites. On s'en fout, on va dire. On n'est pas censé jouer en même temps que vous affichez ce truc-là non plus. Donc voilà. C'est un peu tout ce qui est représenté avec l'alien. Espace, c'est sauter. ZQS, c'est déplacer. Au pire, vous pouvez changer vos touches dans les contrôles, comme on dit. J'ai oublié de préciser le fameux... Rôle machin. Et donc, vous avez deux machins... Vous avez deux façons de le faire pour le wall-wall. Pour marcher sur les murs, en fait. Soit vous le faites avec le majuscule gauche. Et du coup, c'est... Il faut rester appuyé. Vous voyez, quand j'appuie, la flèche qui apparaît en bas, en dessous de ma vie. Pour signifier que je suis sur le sol. Du coup, je peux monter sur les murs. Et donc, quand les flèches, du coup, sont sur les deux côtés, comme ça, ça veut dire que je suis... Sur un mur. Et comme ça, c'est que je suis au plafond. En gros, ça va essayer de vous indiquer où est le sol à chaque fois. Parce que je sais que très, que tout le monde va le dire, machin, tout ça. C'est certes un peu gerbotron, tout ça. C'est un peu dur à contrôler. Moi, c'est ce que je préfère jouer à l'Alien, bien entendu. Mais... C'est un peu désorientant, forcément. Les premières fois qu'on joue et puis tout ça. Parce qu'on n'est pas habitué, tout simplement, à pouvoir monter sur les murs. C'est un peu logique. Et donc, vous pouvez monter sur toute surface. Et donc là, je le fais en restant appuyé à chaque fois sur majuscule gauche. Et la touche... Par défaut de ce truc-là. Après, si vous ne voulez pas rester tout le temps appuyé, vous pouvez appuyer sur G. Et donc, G, ça fait que vous êtes tout le temps dans ce mode-là, en fait. Dans ce mode-là. Et du coup, vous pouvez... Vous n'avez pas appuyé sur la touche constamment pour pouvoir le faire. Pour le désactuer, vous aurez appuyé sur G. Mais voilà. Moi, j'avoue que je préfère rester appuyé sur la touche. La majuscule gauche. Parce que ça me permet de faire des trucs fous comme ça. De lâcher quand je veux. Préciser que je suis gaucher aussi. Donc, G. C'est plutôt mal foutu. C'est avec mon petit doigt que je peux l'atteindre. Ce n'est pas forcément super GG. Et donc, voilà. Il y a... Après, ça... Je préfère vous préciser. On va essayer de trouver une échelle. Parfois, ça me merde avec des échelles. J'ai remarqué ça, ce bug. Il a toujours été un peu là. Je suppose que le jeu ne sait pas trop se décider entre... Est-ce que tu veux prendre l'échelle normalement ? Est-ce que tu veux la prendre avec le mur ? Donc... Ah, si je viens avec ça activé, des fois, ça merde avec l'échelle. Donc, si jamais ça merde, vous désactivez un coup. Vous réactivez. D'habitude, ça marche après. Je préfère préciser. Donc, voilà. Ça s'est dit. C'est... Ah oui, si. L'alien a aussi une vue bionique de l'enfer. Pour voir dans la nuit. Attention, ça va faire mal aux yeux. Parce qu'on n'est pas assez dans le noir. Mais voilà. Une vue comme ça. Vous appuyez sur V aussi pour changer votre vue. Vous préférez jouer comme ça. Si c'est votre délire, pourquoi pas ? Vous pouvez, quoi. Sinon, vous pouvez la désactiver comme vous voulez avec V. La réactiver comme vous voulez. Ça aide dans les conduits, quand c'est un peu trop sombre, tout ça, tout ça. J'aurais bien voulu trouver... L'autre joueur pour vous montrer à quoi ils ressemblent, du coup. Dans le truc. Mais surtout, je l'ai mis. Donc voilà, tout ça n'est plus que des explications de comment marche ta perso. Ouais, vous le voyez quand même moins bien. Mais voilà, vous avez une vision nuit, si vous en avez besoin à un moment donné. Ça peut arriver dans certains niveaux. Pas dans celui-là, forcément, mais ça peut arriver. Donc après. Je vais repasser sur l'humain. Hop. Donc oui, apparemment, tant que vous ne vous faites pas... Tant que vous ne récupérez pas un objet, ou si vous ne tapez pas, je suppose. C'est un peu bizarre, ce pignotement. Je suis perturbé comme vous, mais il ne me semble pas que ça bug spécialement en jeu. Je sens que c'est assez bien à ce niveau-là. Donc vous voyez vos munitions en bas à droite. Et donc, votre radar à gauche. Après, vu que je ne bouge pas avec l'autre compte, je ne peux pas malheureusement vous montrer le... Mais si quelqu'un bouge dans votre coin, du coup, ça s'affichera sur votre radar à gauche. Vos points de vie, c'est en haut, et en dessous, c'est vos points d'armure, donc vous verrez que là, de l'armure, tout ça. En haut à droite, c'est les flares, donc les trucs lumineux, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Les torches, les torches lumineuses, on va dire. Et donc, ensuite, pour changer d'arme, vous avez soit la molette de la souris, tout simplement. Donc tu peux choisir n'importe quelle arme. Après, bien sûr, c'est clic gauche pour tirer, je pense que là, il n'y a pas non plus besoin de vous le dire. Il n'y a pas de zoom, comme les jeux de tir, souvent de nos jours, on va dire. Ça, ça n'existait pas encore à cette époque. Donc voilà, vous pouvez choisir votre arme. Vous pouvez aussi avec les 1, 2, 3, 4. Donc là, 1 correspond au photo, 2 au pistolet, 3 au shotgun, 4 au pulse rifle. Et donc, si vous avez d'autres armes, ce seront les autres chiffres. Parce qu'il y a quoi ? Il y a un lance-flamme, il y a le smart gun, donc le fusil qui vise tout seul. Ce serait bien que j'arrive à le trouver. Parce que ce que vous voudriez montrer avec le smart gun, c'est que vous n'étonnez pas que les balles partent vraiment très très vite. Là, voilà. Voilà le smart gun. Vous voyez mes balles en bas ? Bon, ça doit être l'arme la plus puissante du jeu. C'est pour ça, d'un côté. Regardez mes balles en bas à droite. Ça s'utilise très vite, donc vous n'étonnez pas si vous pourrinez comme ça, que vous perdez le fusil vraiment au bout de 2 secondes. Ça m'a un peu étonné hier quand j'ai essayé ces touches, je préfère le préciser. Et donc voilà, après c'est des jeux à l'ancienne. Il faut récupérer des munitions dans ces trucs-là. Il y en a un peu partout sur la map. Ça, c'est des trucs pour Predator. Mais je vais vous montrer le Predator juste après. Il faut que vous récupériez vos armes spéciales sur la map, en gros. Si vous voulez. Là, de choisir finalement une classe n'a pas de grande incidence. Après, je peux le régler sur la map. Donc on testera peut-être qu'un coup comme ça. Ça, c'est l'armure, mais là, j'en ai tout ce qu'il faut, donc je n'ai pas besoin d'en prendre. Après, ce que je voulais encore préciser avec le Marine, c'est on va voir ça avec vous. C'est les touches un peu spéciales. Donc il y a Use, E, mais ça ne devrait pas vous être utile. Donc Recharger, c'est R. Donc vous pouvez activer votre lampe avec G. Les flares, donc les torches lumineuses, c'est F. Le Viking Device, ça ne devrait pas vous servir non plus pour le moment, mais c'est H. De base, comme dit, vous pouvez toujours changer tout ça. Et Welding Torch T. On va écouter, on va essayer ça. Après, vous voyez qu'il y a marqué Exosuit Left, Exosuit Right. Dans mes souvenirs, on pouvait prendre le fameux Exosuit, le truc jaune qu'on a vu avant, là. La Power Armor, on va dire. Que je ne sais pas où elle est maintenant. Mais ça doit être propre à l'extension que moi, je n'ai pas installé là pour que le jeu marche pour tout le monde. Et que ce soit simple d'installation, on va dire. Mais donc, c'est... On ne peut pas prendre le Exosuit, donc ça ne devrait pas être important. Donc là, je voulais essayer le T, mais malheureusement, on n'a pas de flares. Je ne sais pas s'il y en a en multijoueur, en fait. Ça ne devrait pas vous être plus utile que ça, sincèrement. Après, le V, c'est la vision nuit. Donc ça peut toujours vous servir. Là, c'est un peu dégueulasse, on est d'accord. Mais il y a des coins sombres. Genre là, est-ce qu'il y a un conduit ? Bah hop, vous faites ça vite fait. Vous voyez très bien s'il y a un conduit ou non. Parce que les aliens peuvent venir par les conduits. Enfin, tout le monde, en fait, techniquement. Donc, contrôle, c'est pour se baisser. Vous, vous avez besoin des échelles pour vous déplacer. Enfin, pour passer d'un truc. Donc, c'est ça, un exosuit. Mais là, on ne peut pas les prendre. J'ai beau faire feu ou quoi que ce soit, il ne peut pas. Il me semble que c'était propre, du coup, à l'extension. Ou soit, on ne peut pas le faire en LAN, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. On s'amusera quand même sur le jeu. Donc, du coup, je réalise juste que j'ai oublié un autre truc sur l'alien qu'il faut que je vous montre. Donc, machin, c'est sauter. Vous pouvez vous baisser. Vous pouvez faire tout ça. Marine, c'est assez classique, on va dire. Mais non, passons au Predator. Donc, F1, je vous rappelle pour choisir ce que vous voulez. Enfin, les Corporate, je vais faire vite fait. Mais il me semble que c'est la même chose que, de toute façon, les... On prend Dunia. Merde. F1, pardon. Comme pour moi-même. C'est la même chose que les Marines, il me semble. C'est juste que ça fait un camp différent. Finalement, il y a 4 camps. Il peut être 4 camps l'un contre l'autre. Les Corporate ne sont pas forcément alliés avec les Marines. Les fans d'alien ne sauront pourquoi. Sinon, jouer au jeu, les campagnes sont disponibles. Et vu que je vous ai filé le jeu gratuitement, vous pouvez y jouer quand vous voulez. Mais c'est globalement la même chose. C'est le même contrôle. Il me semble qu'il n'y a rien de spécial. Tiens, on a retrouvé... C'est l'autre en bas, là. J'ai repris une fille, apparemment. Décidément, je suis doué. On trouvait ça. Ouais, voilà. Il n'y a même pas de contrôle spécial pour eux. Donc, c'est vraiment... Les mêmes contrôles. Et donc, allons voir maintenant les Predators. F1. F1, choisissez votre perso. Et vous revenez. F1. Et donc, le Predator. Alors, vous avez déjà à gauche votre vie. Là où il y a le masque du Predator en tout petit en haut, c'est la vie, le vert. Et à droite, c'est votre énergie. Donc, le Predator, il me semble que le concept... Ouais, d'accord. Il y a ce délire-là. Il y a déjà ça. OK. Donc, votre première arme est la griffe. Et sinon, toutes les autres, il faut que vous les trouviez. Et là, j'ai chopé des munitions pour Predator qui sont plus techniquement votre énergie. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. Du coup, la grosse subtilité avec le Predator, c'est que si vous appuyez sur G, vous vous mettez invisible. Vous mettez invisible. Donc, si vous bougez, vous voyez que l'invisibilité est un peu... Un poil diminué. C'est mieux de rester fixe machin. Donc, quand vous êtes invisible, vous voyez que, du coup, votre compteur de munitions commence à baisser doucement. Voilà. Il faut préciser ça. Ça utilise de l'énergie. C'est très efficace contre les humains. Les humains, nous ne vous verrons pas. Les aliens, par contre, je vous ai précisé, nous voyons les formes de vie. Bah, attendez. On va vous le montrer. Donc, finalement, quand un Predator est invisible, les aliens le voient quand même. Donc, ce n'est pas une arme contre les aliens. Ça, je préfère le préciser. Hop, on va se foutre là. Je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Merde, je suis revenu sur le même, comment un débile. Là. On entend les bruits en retard, c'est marrant. Hop, on va prendre un drone parce que c'est... Non, un Runner parce que c'est plus rapide. C'est le plus rapide des aliens, les Runners, mais je pense qu'ils enlèvent moins de vie, tout simplement. Et qu'ils ont moins résistants. Ça aussi. Ça doit être donné comme ça. Après, il me semble que c'est écrit, de toute façon, quand vous choisissez votre perso dans l'onglet player, là, avant de choisir la fin game, la land game. Bah merde, alors, il est où ? Je ne me retrouve pas encore dans le niveau. Tant que le côté vaut mieux, comme ça, je ne serais pas avantagé. Il est ici, non ? Donc voilà, le Predator est invisible. Vous voyez bien que moi, je vois encore sa forme de vie. Parce que je suis un alien. Si vous êtes un Marines, vous me le voyez sûrement pas du tout. J'aurais pu vous montrer ça, à la limite, vite fait, aussi. On va essayer. Allez, Ikiro. À mon avis, le Predator sera en manque d'énergie le temps que j'arrive. Je ne sais pas si les humains ont un temps plus long de safe spot, là. Parce que d'habitude, quand on clignote comme ça dans les jeux, c'est... Vous savez, c'est que finalement, vous n'êtes pas... On ne peut pas vous toucher, mais je pense que c'est juste un bug d'affichage. De ma version craquée. Ah bah voilà. Je suis bloqué par le Predator. Ah putain, on ne le voit vraiment pas du tout, en fait, quand... Quand on est comme ça, quoi. Ouais, vous tirez dessus, vous machin. Et quand il bouge, vous le voyez plus, il me semble. C'est quand même pas craqué à ce point-là. Là, c'est juste parce qu'il bouge vraiment pas, quoi. Après, je ne peux pas faire bouger les deux en même temps, donc je ne peux pas vous montrer ça. Mais voilà, là, vous avez vu que ça marchait bien sur les humains, en tout cas, structure. Si vous restez stable. Après, rester stable, c'est un peu aussi la porte ouverte pour qu'un alien vous saute dessus, hein. Il faut le dire. Ah ouais. Par contre, ça va, ça n'utilise pas trop d'énergie, quand même, d'être... Être si... Si... Être en invisible. Donc là, je vais juste vous montrer un concept. Vous tuez l'humain. Et si vous faites... Non, ça ne marche pas. Non, d'accord. Voilà, clic droit. Clic droit, qui est une attaque plus lourde. Donc, sûrement, on doit se sommer les gens aussi. Vous pouvez prendre les crânes, les gens. Et... Vous voyez que, du coup, mon compteur de crânes a un en bas. Donc, ça ne sert un peu techniquement à rien. C'est juste que si vous êtes dans l'or des prédators, tout ça, quoi. Vous savez que les prédators collectionnent les crânes de leurs victimes. Et donc, bah... Prenez les crânes de votre victime. Prenez les crânes de votre victime si vous êtes un vrai prédator, merde. Tout simplement. Donc là, j'ai trouvé la lance. La lance aussi. Un clic gauche, un clic droit, machin. Je connais. Décidément, j'ai créé un bug ici. C'est surprenant. J'ai tout fait bugger. Non, je pense que c'est parce que je n'ai pas fait réapparaître le personnage de l'autre. Donc, ça, que je viens de récupérer, c'est un lance-filet. Vous voyez, ça lance un filet. Donc, vous pouvez mettre les gens dans des filets dedans. Alors, pour les aliens, c'est quand même pas mal pour les mettre au sol et les... Et les... Et les défoncer. Là, comment je change d'arme ? C'est vrai que je n'ai pas pris l'idée. C'est le 1, 2, 3, 4. Donc, le 1, c'est la griffe. Le 2, c'est la lance. Après, on va essayer de trouver l'autre. 7, c'est le lance-filet. On va essayer les touches, c'est tout. Pour les connaître, d'accord ? Parce que là, du coup, la molette, ça vous fait un zoom, en fait. Qui vous permet d'éviter plus loin, tout ça. Vous pouvez régler le zoom comme vous voulez. Donc, voilà. Ça, c'est comme ça que ça marche. Après, le gros truc, sinon, à préciser avec les Predators... Voyons s'il y a des dégâts de chute. Il n'y a pas de dégâts de chute. Donc, regardez. Normalement, j'ai un petit saut comme ça, tout moisi, comme ça, de Predator. Mais si vous faites le fameux Crouch Jump à la Half-Life, on va dire. Ben, vous êtes un Predator. Du coup, vous faites des méga-gros sauts. Enfin, des plus gros sauts. Qui vous permettent d'atteindre des... Des surfaces que vous ne pouviez pas atteindre, sinon. Donc, le principe du Crouch Jump, ben, c'est dans le nom en anglais. Donc, vous faites contrôle pour vous baisser. Et sautez avec Espace. Là, j'ai trouvé... Mines. Ouais, c'est ça. Ce sont les mines. Je n'étais plus sûr. Donc, ce sont les mines du Predator. Vous pouvez mettre des mines un peu partout. Vous pouvez mettre ce qu'on veut. Après, hop, on va pipéter. Donc, ça peut toujours servir. Donc, le Predator a vraiment plein d'armes. Je ne vais pas tous les chercher. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Normalement, il y a un fusil sniper avec des crochets qui... Qui est vraiment Happy Fun Time. Il y a un espèce de lance-grenade... Ça ressemble à ça, dans le concept. Après, ce n'est pas exactement ça visuellement. Mais ça sert comme un lance-grenade. Après, il y a le lance-filé. Ça, j'ai déjà montré. Il y a un disque. Le disque du Predator. Ou le Frisbee. Vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, ça, c'est très puissant. Parce que ça... Ça one-shot tout le monde. Parce que ça coupe. Techniquement en deux. Et c'est très dur à viser. Après, il faut le récupérer soi-même. Ou peut-être que Clique-Droit le ramène. Je ne sais plus. À vous d'essayer. Je n'en suis plus sûr. Je confonds entre les différents jeux Alien vs Predator. Je ne sais pas où est le Frisbee. Moi, j'ai tendance à appeler le Frisbee. Mais c'est un disque. C'est un disque. Ah bah, le voilà. Nous avons le list. Essayons le list. C'est pas ça. C'est le toucher. C'est 6. Ok. C'est 6. Donc, essayons. Déjà, ça va tout droit. D'accord. Mais après, il faut le récupérer. C'est bien ça. Ouais. Après, il faut le récupérer vous-même. C'est une arme... C'est très low-skill comme arme. C'est très low-skill. C'est très stylé de tuer des gens avec ça. Après, je vais essayer de demander ça. Même si je pense que personne ne le respectera, malheureusement. Vous pouvez appuyer sur 5 quand vous êtes Predator. Et vous avez du coup cette arme. Et donc, le canon à plasma fou, machin. Et le problème avec cette arme, c'est qu'elle est un peu sur-cheatée, je trouve. C'est un Predator. C'est normal, on va dire. C'est assez le cas dans l'univers lui-même que cette arme soit craquée. Mais si vous connaissez l'univers Predator aussi, vous savez que les Predators, ils sont loyaux. Donc là, ce qui s'affiche, c'est juste qu'on va changer de niveau parce qu'on est réglé sur 15 minutes par niveau. Les Predators sont... Les Predators. Les Predators sont des chasseurs loyaux, on va dire. Et donc, si vous voulez que s'ils affrontent quelqu'un qui n'a pas d'arme dans les films, qui n'a pas d'arme à feu, ils vont l'affronter avec leur griffe ou leur main. Ils ne vont pas venir avec le gros fusil à plasma, machin. Donc, pour moi, si vous êtes un vrai Predator, vous ne prenez pas ce truc cheaté que je vais quand même vous montrer. Vous faites des dégâts de zone. Vous pouvez vous tuer vous-même avec. C'est un peu le problème de la chose aussi. Et donc, comme tous les autres races, vous avez aussi la touche V, pour changer de vision. Donc ça, c'est vraiment propre au film Predator. Enfin, l'univers Predator. Donc cette vision bleue, certes, vous voyez beaucoup moins l'environnement autour de vous, mais ça vous permet de voir les humains comme des sources de chaleur, et donc en jaune, vert, rouge, tout ça. Vous les verrez vraiment beaucoup mieux. Par contre, les aliens, vous ne les verrez pas mieux. Les aliens, justement, vous avez la vue rouge, pour. Et le problème de votre fusil à plasma fou, là, c'est que si vous êtes dans une... Bon, ça, c'est la vision nuit, on va dire. Vision nuit. Qui, euh... Le problème, du coup, de votre fusil à plasma, c'est que si vous êtes, par exemple, en vue alien, qui est un alien, bah, ça va le viser tout seul. Et du coup, bah, le truc va suivre l'alien tout seul, donc. Pour moi, si vous êtes vraiment fair-play, s'il vous plaît, n'utilisez pas cette arme, parce que sinon, les Predators sont clairement... Ce qu'il y a de meilleur, quoi. Un peu le défaut du jeu, on va dire, mais... Ça se tient dans l'univers aussi. Un Predator qui vient surarmer avec des trucs comme ça. Il est... Il est supra-fort, mais comme je le dis, on va le dire comme ça, dans... Si un Predator tombe face à un alien, il va venir l'attaquer au corps à corps, parce que c'est loyal, vous voyez, c'est comme ça qu'il voit le combat loyal. Alors que s'il y a plusieurs aliens, bah, là, il va sortir ses armes sur cheaté de la mort pour tuer les aliens. Donc, voilà. Cette arme, bah, tiens, je vous dis pas comment on la prend. Comme ça, vous devrez découvrir vous-même. Bon, c'est pas dur. Comme d'hab, vous allez voir dans... Vous allez voir dans les options. Mais donc, voilà. Là, je vous ai présenté tout du Predator. Je vais, pourtant, j'ai vu... La vue bleue pour les humains, la vue rouge pour les aliens. Sinon, la vue normale, hein. Ça le fait aussi. Et donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour des choses à vous expliquer. Je vais vérifier juste vite fait s'il y a un truc... Ah, disque retrieve. Bah, finalement, il y a un truc pour rappeler le disque. Mais c'est F, apparemment. Donc ça, je vous laisserai l'essayer vous-même. Ah oui, si, bah si. Très important. Je sais pas si je vais pouvoir le... Ça vous utilise plein de puissances, normalement. Vous appuyez sur Y. Vous soignez. Voilà. Donc ça utilise vraiment plein de munitions, par contre. Mais... C'est effectivement, du coup... Je continue d'utiliser le tasse-là dans le vent. Vous voyez, là, je ne peux plus. Parce que je n'ai plus de... De puissances. Bon, des mines, j'en ai toujours. Donc, il faut toujours aller utiliser. Donc, finalement, c'est ça qui est censé équilibrer... Avec le prédateur. Son arme sur cheaté. Mais bon. Elle est quand même cheatée. Donc, moi, je dirais les choses comme ça. Si vous utilisez l'arme... Le plasma canon, là. De la mort qui tue. Bah, vous acceptez qu'on vous parle mal. Qu'on vous fasse... Bouuuu ! Bouuuu l'assister. Voilà. On va dire bouu l'assister. Mais du coup... Attendez. Il semble retrouver sa puissance. Du coup, c'est une autre touche. Le prédateur, non ? Energy Shift Device. Donc, le Medicom Device, c'était Y. Je vous rappelle, Y pour se soigner. Energy Shift Device, c'est le T. Donc, pour récupérer de l'énergie, il faut juste vous mettre à l'abri. Vous appuyez sur T. Et voilà. Ça se recharge. Ça prend pas mal de temps. C'est pour ça qu'il faut se mettre à l'abri. Et donc, voilà. Donc, T et Y sont des touches très importantes avec le prédateur. Enfin, oui et non. Parce que, si on est beaucoup sur la map, vous n'auriez pas forcément beaucoup de temps pour vous... pour vous guérir et puis tout ça. Mais voilà. Vous savez que vous avez ces trucs-là disponibles. Et donc, voilà. Je vais arrêter mon tuto interminable du jeu. Mais voilà comment ça se passe. Et donc, je récapitule un peu tout pour le coup. Donc, si vous voulez quitter la partie, vous êtes ça. Merde, du coup, c'était lui qui avait créé la partie, malheureusement. Donc, là, je vais recréer juste la partie avec lui. Juste pour vous montrer comment ça marche. Vous, vous venez. Normalement, vous démarrez le jeu. Je rappelle avec le... Donc, je récapitule tout pour le jeu. Vous faites... Merde. Vous double kickz là-dessus. Vous arrivez en jeu. Vous zappez tous ces trucs-là. On s'en trouve. Non, je ne veux pas quitter. Donc, vous faites Fineland Games. On s'attendait que ça charge. Je vous conseille d'aller dans Player. Choisir ce que vous voulez et tout ça. Donc, vous faites Server List. Vous cliquez sur le serveur. Vous faites Join. Ça se connecte. C'est magique. On t'invite. Et voilà. Et voilà. On joue tous ensemble. Et c'est la fête pour le Alien Day. Voilà, les gens. Je vais m'arrêter là pour ce tuto. Je pense qu'on sera en deux vidéos, du coup. Et j'espère vous voir, du coup, demain, le 26-4 2018 pour le Alien Day. Pour qu'on joue tous ensemble. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter.